Les messieurs, que nous vivons aujourd'hui, c'est tout d'abord la fin d'un cycle et un changement de cycle. Fin d'un cycle que je qualifierais de plus administratif, avec nombre de dossiers qui, vous l'avez dit, quelques fois durent des années, des années également de combat pour nous élus, pour porter ce genre de projet d'ampleur. Eh bien, ce cycle-là, aujourd'hui, voit sa fin. Un nouveau cycle s'ouvre, on l'a vu, cycle beaucoup plus opérationnel, opératif, avec une première démonstration par vos élus serviteurs de maçonnerie. Je suis rassuré d'entendre que ce mur ne sera pas un mur porteur dans le prochain établissement. Et je parle pour le travail que moi j'ai effectué, bien sûr, aujourd'hui. Je ne me permettrai pas de juger le travail des autres élus qui l'ont fait à mes côtés. Mais ce travail opératif qui s'ouvre aujourd'hui est important parce qu'on voit ce jour, concrètement, enfin, un établissement, une extension, une réhabilitation, voire le jour. Je voudrais saluer ici le travail également de mon prédécesseur, pardon, Jean-Paul Lambert, qui était président du conseil de surveillance et maire de Gérard-Mais-Avent. Je sais que c'est un projet qui lui tenait à cœur et qu'il a également porté en profiter pour, évidemment, excuser Christian Poncelet, président du conseil général des Vosges, qui au dernier moment a eu un souci de dernière minute et qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous. Et je sais que c'est un projet qui le touchait également. Ce cycle qui s'ouvre aujourd'hui sera effectivement légèrement retardé, monsieur le directeur, par la neige présente sur notre massif. Mais vous le savez toutes et tous comme moi que cette neige est indispensable pour notre économie. Et je pense que nombre d'entre nous ne serions pas là si nous n'avions pas cette économie-là sur notre territoire. Mais je vous promets que cette neige, dès la fin des vacances, avec nos touristes qui partiront, s'en ira et que les travaux pourront redémarrer avec force et vigueur. Vous pouvez noter ici cette promesse.